Vous avez tous déjà observé les magnifiques lumières colorées issues d'un CD, les magnifiques lumières colorées d'un arc-en-ciel, un jour de pluie et de soleil, mais d'où viennent ces lumières colorées ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Quand vous regardez la lumière du soleil, chacun d'entre vous se dira que la lumière du soleil est blanche. La lumière d'une ampoule est blanche également. Du coup, on va chercher le moyen. Pour remplacer chaque goutte de lumière, on va utiliser ce que l'on appelle un prisme de verre. Un prisme de verre, c'est un morceau de verre découpé d'une forme particulière et vous allez observer que la lumière issue de ma lampe, donc vous avez la lampe. La lumière issue de la lampe, c'est une lumière qu'on appelle une lumière blanche. Vous la voyez, sans le prisme, sur mon écran, elle est complètement blanche. Je vais intercaler le prisme de lumière sur le chemin du faisceau de lumière et on va voir ce qui va apparaître sur l'écran blanc. Vous voyez apparaître, dans l'angle, ici, la décomposition de la lumière blanche. Donc, si vous êtes observateur, vous avez vu que le faisceau a été dévié, mais les différentes couleurs qui composent la lumière blanche ne sont pas déviés de la même manière. Du coup, on obtient tous les éléments qui composent la lumière blanche. Alors, vous allez me dire, oui, mais madame, on voit rien. Du coup, au lieu de mettre le prisme, je vais utiliser un deuxième élément qui permet de décomposer la lumière blanche. Cet élément, c'est ceci. Ça s'appelle un réseau. Un réseau, c'est un morceau de plastique sur lequel sont dessinés des traits verticaux, très, 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 très proches les uns des autres. Je vais donc mettre mon réseau en sortie de ma source de lumière. Et vous allez voir apparaître, cette fois-ci, sur l'écran blanc, de la même manière que tout à l'heure, la décomposition de la lumière blanche. Alors là, vous êtes époustouflé par mon expérience et vous voyez apparaître le très beau spectre de la lumière blanche. Donc, la lumière blanche, elle est au centre et on a des spectres qui apparaissent et qui sont symétriques par rapport à la lumière blanche. Donc, le spectre de la lumière blanche, si on doit le décrire, la première chose que vous allez me dire, c'est que déjà, il va du bleu jusqu'au rouge et qu'on a ce que l'on appelle un dégradé de couleur. On va doucement du violet au bleu, puis du bleu au vert, puis du vert au jaune, etc., etc. On appelle ce type de spectre un spectre continu. Que, qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un flux d'énergie qui traverse l'air autour de nous. On appelle ça une onde. Vous savez, d'après l'activité précédente, que dans la lumière blanche, il y a certes ces ondes que l'on se dit visibles. Vous arrivez à voir à l'œil nu ces différentes couleurs, mais vous avez au-delà du rouge des lumières qui ne vont pas se voir. On va appeler ça les infrarouges et des lumières pareilles qui ne se voient pas, qu'on va appeler les ultraviolets. Lesямnes Etcé valores Sous-titrage Société Radio-Canada Les halles des solutions